Vous voulez savoir quoi faire si jamais vous êtes sélectionné par deux ou trois employeurs ou soit si vous avez passé les entrevues ou si vous voulez passer vos entretiens ou les entrevues avec deux ou trois employeurs. Je réponds à cette question parce qu'il y a une ou un de nos amis qui nous a posé cette question là. Le meilleur conseil que moi je peux vous donner c'est que si jamais vous avez passé l'entrevue ou bien l'entretien avec un employeur qui a sélectionné votre CV et que le lendemain ou le même jour ou deux trois jours après 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 avoir passé l'entrevue avec cet employeur là et ça vous arrive que vous êtes sélectionné par un autre employeur moi je vous conseille de passer vos entrevues avec tous les employeurs qui vous sélectionne. Donc pour ces employeurs là soit votre votre profil est très intéressant et votre CV et que vous avez le profil que ces employeurs là cherchent. Alors je vous conseille de passer vos entrevues ou vos entretiens avec n'importe quel employeur qui vous sélectionne. tant que vous n'avez pas été confirmé par un employeur qu'il vous a donné du travail même s'il y a mille employeurs qui demandent l'entretien avec vous profitez-en profitez-en moi je vous dis vous êtes chanceux d'être sélectionné par plusieurs employeurs parce qu'à la fin à la fin vous allez peut-être vous allez peut-être vous allez peut-être vous rendre compte que c'est juste un seul employeur qui vous qui qui vous confirme qui vous confirme l'emploi ou bien qui va vous prendre donc profitez-en profitez-en dépasser vos entrevues avec plusieurs employeurs et recruteurs donc j'insiste si vous êtes sélectionné même par 5000 employeurs mais vous mettez pas à une barrière dépasser juste avec un seul employeur en disant que ah mais non j'avais déjà passé l'entretien avec un autre employeur hier ou avant-hier alors aujourd'hui ça ne vaut pas la peine que je continue à passer les entrevues non 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 profitez-en parce que le premier ou le deuxième avec qui vous avez passé votre entrevue ne pourra pas finalement vous prendre parce que vous n'êtes pas la seule personne que qui a été sélectionnée ces jours là en cette date là parce que les employeurs ce qu'ils font c'est que ils vont passer les entrevues avec plusieurs personnes peut-être dans une journée ils vont passer peut-être les entrevues avec 10 personnes et jusqu'à ce qu'ils vont maintenant faire les évaluations regarder maintenant spécifiquement dans vos cv la façon dont vous avez passé vos entrevues ils vont peut-être ils auront peut-être besoin de deux personnes mais ils ont passé les entrevues avec 20 ou 25 personnes mais il peut arriver que dans 20 personnes ou bien dans 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 les profils qui cherchent qu'à la fin de compte ils qu'ils ne vous prennent pas c'est pour ça moi je vous conseille de passer vos entrevues avec plusieurs employeurs même si vous en avez 2 3 4 dans la même journée passer vos entrevues mais essayer un peu d'être d'être professionnel ou d'être ordonné dans le sens que si jamais vous vous prenez l'entre vous prenez le rendez vous avec un recruteur ou bien si mettons vous avez trois entrevues dans la même journée essayer un peu d'espacé donc si jamais l'entrevue va prendre 30 minutes essayer de prendre vos rendez vous avec un intervalle peut-être de une à une heure et demie une ou une heure et demie d'espacé l'intervalle si jamais vous avez passé votre premier interview à 9h essayer de choisir le deuxième peut-être à midi et les troisième ou les derniers dans la journée je ne sais pas à trois heures pas trois heures c'est à 15h 3 heures pm donc à 15 heures donc c'est ça parce que vous ne savez pas ça va dépendre des du recruteur combien des questions il va vous poser combien votre dialogue prendra va prendre l'allure donc c'est ça et c'est un peu d'espacé parce que si jamais vous prenez des rendez vous vraiment coincé vous serez peut-être mal pris dans le sens que déjà un recruteur ou bien un employeur le premier donc le premier genre pas compétence mais qualité d'un bon employé c'est les respects de l'heure alors si jamais il vous arrive que le deuxième et qui vous attend dépasser l'entrevue avec lui lui il a déjà été il est déjà connecté il oui il attend votre présence ça c'est ça c'est un mauvais signe ça c'est un mauvais signe vous pouvez avoir toutes les bonnes qualités toutes les compétences des bonnes des très bonnes et autres expériences dans votre domaine mais si ça commence avec les noms respect de l'heure vous êtes vous avez mal commencé vous avez mal commencé donc faites attention je vous conseille je vous conseille j'irai dit encore passez plusieurs entrevues ne vous empêchez pas de dépasser vos entrevues avec à plusieurs recruteurs parce qu'à la fin le recruteur fera les choix du nombre du nombre des personnes qu'il aura besoin peut-être si vous n'êtes pas pris par le premier avec qui vous avez passé vous serez peut-être pris par le deuxième soit vous serez peut-être pris par le troisième et quatrième donc prenez votre chance donnez vous la chance d'être sélectionné par un employeur donc c'est un peu ça ça là c'est quelque chose un point très 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 important parce qu'il y en a qui m'ont posé cette question là pour dire que moi hier j'avais passé l'entrevue ou bien j'ai passé l'entretien et la documentation la documentation m'a été demandée et j'ai transféré tout 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 ce qui m'a été demandé mais là aujourd'hui j'ai je vois qu'il y a sur un autre site un autre recruteur qui m'a qui m'a demandé l'entrevue dans deux jours qu'est ce que je peux faire donc voilà la réponse voilà la réponse ma soeur mon frère voilà la réponse à votre question passer les entrevues les nombres que vous pouvez donc ça c'est un point très important et la deuxième des choses il y a une personne qui m'a posé qui m'a demandé de faire une vidéo sur les gens qui n'ont pas des diplômes lorsque vous dites les gens qui n'ont pas des diplômes je n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est pour les gens qui n'ont même pas les diplômes de secondaire secondaire l'école secondaire ou soit c'est quelqu'un qui n'a pas un diplôme du tout là parce que il faut aussi être inconscient que lorsque vous allez arriver ici les recruteurs l'employeur a au moins lorsque vous regardez tous les postes ou bien tous les sites que moi j'ai posté dans mes vidéos auquel il ya des employeurs qui ont posté des de de quoi des offres d'emploi les minimums que ces employeurs la demande les minimums qui qui demande c'est les diplômes des secondaires de l'école secondaire votre diplôme de l'école secondaire donc mais si vous me dites que vous n'avez même pas ces diplômes là en tout cas personnellement je pense que vous avez moins des chances vous avez vraiment moins des chances d'être sélectionnés mais si vous avez au moins les diplômes des secondaires et que en plus de ça vous avez une expérience dans un dans un dans un domaine auquel il ya des employeurs qui cherchent du monde vous avez la chance vous avez la chance mais comment vous donner vous pouvez vous donner la chance c'est en postulant à de plusieurs postes donc postuler postuler à à à plusieurs postes à plusieurs postes donc donnez vous la chance donnez vous la chance c'est un peu ça en bas de cette vidéo je veux faire encore quelque chose d'exceptionnel justement parce que je vais vous aider parce qu'à part les employeurs qui passent directement eux mêmes posté les offres d'emploi il ya aussi des agences les agences ce sont les intermédiaires donc c'est quelqu'un qui est l'inter qui est l'intermédiaire entre l'employé et l'employeur donc l'agence les agences ici les abans on les appelle les agences des placements donc ces gens là il y en a il y en a vraiment beaucoup il y en a vraiment beaucoup ici au canada à montréal partout partout au canada dans toutes les villes dans toutes les provinces du canada il ya les agences qui recrutent les gens pour les employeurs ou soit ce que je veux dire c'est que il ya des employeurs qui signent je sais pas des contrats avec ces agences là parce que l'employeur des fois les employeurs n'ont pas les temps d'aller chercher eux mêmes les employés alors les agences leur seul travail qu'ils font dans leur bureau c'est recruter du monde pour des compagnies qui ont besoin je veux vous mettre en bas de cette vidéo en bas de cette vidéo je veux vous mettre quelques agences présentement qui ont besoin des gens pour plusieurs employeurs ou bien pour plusieurs compagnies alors je ne vous parle pas des postes d'administration je ne vous parle pas des postes des conseillers en ça en ça je vous parle pas des avocats ou donc ou quoi je vous parle des postes pour les travails manuels les travails manuels il ya des postes des jardiniers il ya des postes des fermiers des gens qui travaillent dans des fermes pour nourrir des animaux il ya des gens qui travaillent pour les toitures les toitures des maisons il ya des gens il ya des postes du genre des ébénistes les gens qui fabriquent nos meubles le meuble des maisons les armoires les chaises les sofas toutes les tables et donc il ya des postes comme ça il ya des postes des gens les gérants les gérants de quoi de on va dire les gérants de quoi des fermes en tout cas il ya vraiment il ya des cuisiniers des cuisiniers si jamais vous avez au moins au moins une formation dans tous ces domaines dans tous ces domaines dont je viens de citer je veux vous mettre les liens de l'agence et les postes qui sont là vous allez tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur les liens et appliquer appliquer ça veut dire envoyer votre candidature mettre votre votre cv et remplir tous les formulaires qui qui est là donc c'est un peu ça en plus de cela pour les gens qui ont encore le problème qui ont encore le problème de comment faire les cv moi je veux vous mettre les liens officiels du gouvernement canada comment faire le cv votre cv parce que plus vous faites un très bon cv plus vous avez 5000 fois des chances d'être sélectionné parce que si le cv n'est pas fait dans le type canadien vous avez vous avez moins de chances donc c'est un peu ça pour dire que vous n'avez pas vous avez moins de chances par rapport à quelqu'un qui fait un bon cv type du type canadien donc pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée on se voit à la prochaine vidéo merci merci